salut charles salut ça va bah ouais très bien je suis très content d'être là j'espère que on va raconter des choses intéressantes et tous les tous les tous les viewers là qui veulent apprendre des choses voilà ressortiront grandi de cet après-midi de créer à l'idée bah ouais alors bienvenue à tous bienvenue à tous on va commencer tout de suite genre est ce que tu peux dire juste l'intitulé de ton travail l'intitulé de mon poste je suis motion et graphique graphique et motion designer je fais du graphisme et du motion design mais aujourd'hui je pense qu'on va plus parler de motion design c'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose non le graphisme ça consiste à à créer des visuels mais qui vont rester statique c'est à dire tu peux imaginer un poster un flyer sur les réseaux sociaux des choses qui vont pas spécialement bouger une photo sur laquelle tu vas mettre du texte tu vas mettre des textures le motion c'est motion ça vient de mouvement en anglais et ça va être aussi une partie du design mais sauf qu'on va animer on va animer ses visuels voilà et ça peut être même le même visuel et sauf qu'il y en a un qui est sur un papier qui bouge pas en gros et il y en a un qui est animé techniquement ouais techniquement c'est possible d'animer quelque chose qui a été qui a été conçu pour est statique à la base si tu m'envoies tout et tout est fichier source je vais pouvoir les animer tu parlais de papier tu sais aussi beaucoup dans le digital tout n'est pas tout n'est pas voué être imprimé par exemple tout ce que tu vas trouver sur les réseaux sociaux moi par exemple je travaille dans une agence d'événementiel et je crée du contenu pour les réseaux sociaux de nos clients aucun de mes contenus n'est voué n'est destiné à être imprimé tout est tout est en digital ok et donc du coup tes clients ils demandent d'animer des des choses sur le réseau social oui de créer de créer des visuels animés de ouais exactement des logos des on peut tout imaginer en animation il ya un exemple que que j'aime bien prendre à la télé en fait tu vois énormément de choses en motion design même si tu le sais pas forcément c'est par exemple tu vas le matin tu te lèves tu vas lancer bfm tv tous les bandeaux d'animation en bas alerte alerte je sais pas quoi tous les textes qui vont bouger tous les logos qui vont bouger également ça va ça c'est du motion design ok d'accord tu vas mettre une émission je sais pas les anges de telle réalité je pense que dans le générique tu as un peu les les portraits des différentes personnes qui va qui va arriver qui va bouger avec leur nom qui va s'afficher c'est du motion design tu vas tu vas zapper tu auras une pub avec à la fin pour une lessive à la fin tu auras un packshot de la lessive c'est à dire une photo de ton produit avec le texte retrouver nous sur tel site où il ya des soldes en ce moment tout ça c'est du c'est du motion et du coup tu envoies tous les jours sans forcément le savoir et on va revenir au début du coup quand est-ce que tu t'es dit moi je vais être graphiste et motion designer quand est-ce que tu as entendu parler de ces métiers j'avais commencé à m'intéresser au domaine avant de savoir que c'était un métier en tant que tel qu'on pouvait gagner sa vie avec moi j'ai on parlera de je pense de mon parcours plus tard mais j'ai fait des études pas spécialement dans la créa et depuis que je suis très jeune depuis le collège je filmais des choses je les montais sur le sur mes logiciels gratuits à l'époque sur windows movie maker etc et en fait je suis toujours intéressé à ça mais même pas dans le but d'en faire mon métier c'était juste par passion tu vois il ya un mariage il ya un mariage faut faire un montage vidéo ben voilà je vais être là avec mes mes petits logiciels gratuits ou mes petits logiciels que j'ai réussi à choper et je vais faire un petit montage dans mon coin mais ouais mais vraiment par passion quand même pas dans le but d'en faire mon métier ou quoi que ce soit et du coup je me suis je suis plongé dans tout seul en fait j'ai pas entendu d'avoir entendu parler du métier pour m'y intéresser ouais mais comme ça il y a été quand le déclé coûté didier en fait c'est un métier je peux gagner ma vie avec ouais assez tard finalement moi je suis je suis fait du de l'animation depuis deux ans et demi j'ai fait des études j'ai fait des études j'ai un master de chef de produit donc rien à voir donc voilà pendant toutes mes années d'études faire depuis que comme je te dis depuis que je suis au collège donc ça remonte je suis sur les logiciels et même du coup ça a continué au lycée en études à la fac en master etc et j'ai toujours fait ça en parallèle j'ai fait voilà j'ai fait trois ans d'alternance c'était jeu à la fin à la fin je me suis plus spécialisé dans tout ce qui était graphique design au début j'étais sur des tableaux excel et au final c'est à force de côtoyer aussi ce corps de métier là dans les dans les expériences professionnelles ou que je me suis dit ah ouais mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire chez m6 je fais une alternance chez m6 et là j'ai rencontré un super d a qui m'a un peu qui m'a envoyé qui m'a qui m'a montré tout ce qui était possible de faire là j'ai kiffé il m'a dit mais c'est possible tu as juste à le faire vas-y quoi postule dans une boîte en tant que t'as les compétences donc vas-y postule et tu verras ok donc des a directeur artistique comme elle est tout à l'heure exactement ok et du coup tu as postulé ouais ensuite après mon alternance je suis rentré dans une start up j'étais responsable communication mais ce que j'aimais bien c'est que c'était vraiment une toute petite boîte et que responsable communication tu touche à tout en fait tu vas créer les visuels tu vas faire tu vas créer aussi les animes pour les réseaux sociaux tu vas tu vas faire énormément de trucs et c'est là que j'ai pu toucher à tout j'ai c'était vraiment très très cool et mais sauf qu'après j'ai voulu vraiment me spécialiser dans le motion donc je me suis mis en freelance pendant six mois ou là c'était vraiment c'était vraiment cool aussi parce que tu vois énormément de choses tu vois énormément de clients tu vois énormément de chartes graphiques différentes pendant six mois mais en revanche bon il ya les limites de la vie de freelance qui sont que tu es une entreprise donc faut gérer ton entreprise tu as tout la compta tu as le démarchage de clients etc qui font que voilà la vie de freelance c'est quand même un choix c'est pas forcément facile et là du coup j'ai rejoint l'agence dans lequel je travaille actuellement depuis un an bientôt un an et demi voilà qui s'appelle comment c'est auditoire une agence d'événementiel ok et du coup là dedans tu fais quoi tu paris t'animes ouais bah je suis dans la je suis dans le pôle digital le pôle qui va créer des contenus exclusivement à destination des réseaux sociaux des clients et je vais créer toutes sortes de contenus animés pour les réseaux sociaux vraiment des teasers pour des événements parce qu'on est dans une mode événementiel donc ça peut être des teasers pour des événements des des contenus des citations qu'on va animer des photos qu'on va animer des storytelling des histoires qu'on va raconter j'ai un client qui est qui travaille dans le domaine de l'éducation et qui soutient des projets qui des projets voilà dans le domaine de l'éducation qui ont besoin de visibilité et nous on va construire à partir des photos que nous avons les projets on va essayer de construire une histoire par exemple en ce moment on a on a un format qui est de raconter l'histoire d'une personne souvent un enfant qui a qui a bénéficié de ce projet c'est parfois dans des pays les pays pauvres et voilà on leur apporte de l'aide et du coup le projet va nous envoyer plein de photos de cet enfant dans différentes circonstances nous on va écrire tout un tout un tout un script autour de ça on va l'envoyer au client est ce que ce script vous convient et ensuite moi mon rôle ce sera de raconter l'histoire de cet enfant comment il en est arrivé là comment le projet en question l'aide et voilà on va on va placer des photos de lui on va mettre du texte on va recréer un environnement voilà mais du coup c'est quoi la différence avec est ce que toi de avec les compétences que tu as apprises tu pourrais faire de l'animation des gens des dessins animés ouais l'animation c'est un peu plus c'est un peu plus spécifique encore c'est très proche c'est très proche l'animation c'est quand même un autre métier où tu es où tu dois respecter quand même un certain cadre parce que parce que voilà c'est des dessins animés était peut-être un petit peu moins libre moi je lui connais pas je lui connais pas énormément en animation mais mais c'est sûr qu'avec une formation de motion designer tu veux te reconvertir en animateur c'est totalement possible si tu veux créer des dessins animés c'est quand même des métiers qui sont qui sont très proches et du coup quand tu as été en vient quand tu étais en freelance tu as fait comment pour trouver des contacts des clients des ouais mais en freelance je pense qu'à deux types de freelance il ya les fric qui ont une boîte pour laquelle ils vont travailler 20 jours par semaine 5 fois 4 20 c'est le maximum donc tu puisses travailler dans un mois 20 20 jours par mois par un jour par semaine même si on compte pas nos heures ça fait quand même beaucoup non avec qui vont travailler 20 jours par mois pour la même boîte donc donc ça c'est des freelancers je dirais qu'ils sont un peu dans leur confort parce qu'ils négocient bien ton tarif à la base voilà t'as ton revenu t'as ton revenu mensuel t'as pas tu n'as pas à chercher énormément de clients tout le temps donc là tu es un peu dans ton confort et il ya les free moi quand j'ai débuté en free j'avais pas forcément dans le contact donc que tu t'inscris sur des plateformes de mise en relation de free et d'entreprise c'est malte c'est la plus connue et et là on va te on va te contacter pour des missions mais beaucoup plus courtes sur je sais pas sur une journée si le truc est assez simple à faire sur plusieurs jours si c'est un peu plus compliqué mais une fois que la mission sera terminée il va falloir que tu charbonnes pour trouver d'autres clients et là et ouais et ça mais c'est ça d'autre côté c'est génial moi j'ai adoré en six mois parce que tu découvres énormément de choses différentes comme je te dis tu as des da différentes et des chartes plus ou moins poussé et en fait c'est ce qui permet aussi de de savoir dans quoi tu aimerais te spécialiser qu'est ce que tu préfères etc mais je pense que sur le long terme c'est quand même assez confortable en tant que free d'avoir d'avoir ses contacts et et pas avoir trop à chercher mais quand tu débutes écoute tu as l'énergie tu as le dynamisme si t'es si t'es motivé tu vas tu vas trouver des clients et toi aujourd'hui tu dis que tu es graphiste et motion designer ouais parce que parce que je fais aussi du graphisme dans mon métier Tout simplement du coup ça veut pas dire que tu fais des missions différentes c'est pour une même mission ouais ouais mais exactement c'est pour les mêmes clients ouais c'est pour les mêmes clients après ça dépend des budgets ainsi t'as si tu as un budget pour te payer un graphiste un graphiste spécialisé un motion designer spécialisé je serai sans doute seulement motion designer mais voilà après tu t'adaptes beaucoup en agence en fonction du budget des clients forcément mais toi tu as une préférence ou moi j'ai une préférence pour le motion de loin c'est vrai c'est quelque chose que c'est tellement une une mine de compétences infinies tu n'as jamais fini d'apprendre tu peux et même quand quand on a marre de te du domaine enfin du du domaine dans lequel travaille par exemple si tu fais de la 2d si tu fais du motion en 2d et bien il ya il ya tout un univers qui s'ouvre à toi si tu préférais à te réorienter dans la 3d par exemple et par exemple motion designer 2d et motion designer 3d il ya forcément des points où ça va se recouper mais c'est même ça ces deux univers totalement différents c'est des mêmes c'est des manières de travailler totalement différente parce que les les temps de rendu en 3d sont beaucoup plus long et ouais c'est des je pense que c'est vraiment des manières de travailler différente moi aujourd'hui je fais la 2d mais pourquoi pas dans quelques années Du coup d'abord tu étais graphiste après t'es devenu motion designer non je n'en ai même temps à dire que c'est l'inverse parce que moi à la base je suis plus passionné par la vidéo comme je disais quand j'étais jeune même avec des potes on avait une caméra on se tournait des scénarios on faisait des des parodies de pimp my ride qu'on se filmaient avec une vieille caméra qu'on apportait dans notre sur notre ordinateur qui était super lent mais bon on s'en fout à l'époque on a que ça sur windows movie maker le logiciel gratuit de montage à l'époque sur windows je sais même pas si ça existe encore et on se faisait nos montages comme ça et tu t'en rends pas compte mais au final tu t'apprends des choses tu apprends énormément tu peux placer ton texte ici il va falloir que t'apprennes parce que tu fais galérer en plus à l'époque c'était beaucoup moins de les tutos sur youtube etc il y avait quand même des forums je pense à l'époque on allait on allait se renseigner mais au final tu commences à apprendre des choses sans même sans même temps en rendre compte quoi juste en fait tu as juste envie d'arriver au résultat que tu as en tête donc tu vas t'ouvrir pour y arriver mais sauf que toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour y arriver ben ça va être ça va être des skills que tu vas que tu vas avoir à vie en toi pardon et qui vont te servir tout le temps et mais du coup quand tu dis ouais j'ai je prenais ma caméra et où j'ai l'impression que c'est c'est déjà le métier de réalisateur que après tu fais on avait 14 ans oui non mais c'est vrai c'est vrai mais c'est un peu ça enfin du coup tu as plusieurs trucs à savoir oui après c'est des choses que tu apprends en fonction de ce que de ce que tu as envie de faire à l'époque nous on voulait faire des petites des petites vidéos pour faire marrer nos potes forcément oui tu étais forcément un peu réalisateur après tu te spécialise moi enfin moi c'est quelque chose qui m'attire un peu qui m'attire un peu moins la réalisation mais est ce que ce que j'ai toujours adoré c'était ouais de voir des logos qui étaient animés des textes qui étaient animés sur des vidéos et quand est-ce que tu as fait les pas au fur et à mesure que du coup tu appris tu as commencé à plus apprendre du coup on va dire professionnaliser et que tu as commencé à travailler sur des logiciels plus plus tu plus tu grandis pardon à l'époque du coup on faisait des montages sur l'ordi de nos parents après tu grandis tu as ton propre ordi donc tu dis ah je vais essayer de télécharger des meilleurs logiciels donc tu débrouilles pour obtenir des logiciels et au final c'est comme ça que tu te spécialise after effects j'ai commencé à télécharger à l'époque où à la fin du lycée au début de la fac donc ça devait être 2012 2013 et au final c'est un logiciel que j'utilise encore aujourd'hui donc à l'époque les skills que tu apprends à l'époque tu utilises encore aujourd'hui du coup toi en gros tu as pas fait une formation à proprement parler dedans tu as pas fait une école non 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 pas du tout j'ai pas fait j'ai jamais fait l'école de design comme je te dis j'ai fait un master de chef de produit quelque chose qui me sert vira sans doute jamais mais bon ça reste une autre secours si jamais ça mais bon ça permet aussi de faire des rencontres il n'y a jamais rien qu'à acheter tu vois le parcours enfin un parcours scolaire je changerais pas forcément parce que je suis assez fier aussi de de me dire qu'aujourd'hui je travaille dans le motion design mais de sans avoir les diplômes forcément sans avoir les diplômes de graphiste et c'est pas pour ça que que tu es pas à ta place parce qu'au final on est on est quand même dans des métiers où c'est tes compétences c'est tes créations qui vont parler pour toi et ton diplôme web peut-être qu'il va dire quelque chose aux recruteurs tout début mais au final entre quelqu'un de motivé qui a des compétences et quelqu'un qui a juste le diplôme je pense que le choix est vite fait et et ouais c'est aussi un message dont on peut profiter de cette tribune pour faire passer ce message c'est qu'aujourd'hui je trouve que dans la créa on a une chance c'est qu'il y a des tutos une mine de tuto gratuit sur youtube je sais pas si on se rend compte mais c'est fou tu tapes surtout en 2021 quoi à l'époque c'était plus galère mais tu tapes l'effet que tu veux faire tu tapes je sais pas comment faire tourner un texte en rond sur after effects je suis sûr que tu as un truc aujourd'hui sur youtube vous pouvez chercher tout de suite mais mais en fait c'est après je remets pas en question le rôle de l'école je pense que l'école elle t'apprend des bases elle t'apprend déjà à travailler moins moi en mode système d parce que moi du coup j'avais pas forcément les bonnes enfin les bons réflexes sur les logiciels je pense qu'il ya des réflexes à avoir des raccourcis à connaître des choses moi j'étais plus en mode je vais arriver à mon à mon but quel que soit les chemins par lesquels je vais passer donc c'est beaucoup de bricolage mais ouais on a une mine de ressources sur youtube qui est infinie et c'est assez fou que tout ça soit gratuit et je pense que si aujourd'hui tu te dis que comme moi par exemple tu fais pas des tu fais des études qui n'ont rien à voir avec ça mais que tu aimerais quand même en faire ton métier c'est totalement possible parce que enfin vraiment il suffit juste d'avoir un projet quelque chose que tu as envie de réaliser et des idées tu vas sur youtube tu cherches ton tuto ou même sur des forums il ya des trucs d'entrée partout et je pense que c'est une chance de travailler dans un domaine où tu n'as pas forcément besoin de payer ton école à 40 mille euros l'année pour pour pouvoir y arriver ça va être toi tes compétences ta motivation et après le reste si tu dis que tu as pas fait la bonne école tu te charges des excuses parce que ce qu'en vrai comme dirait aurelson si tu veux faire des films tu as besoin d'une caméra et d'un ordi quoi je sais pas si c'est ça exactement les paroles mais je crois qu'il y avait un truc comme ça et tu as des tutos à conseiller ou quoi que toi tu tu kiffes avec ta en tête ou franchement tu tapes n'importe lequel ouais bah en fait il ya des chaînes il ya des chaînes il ya des mecs qui sont qui sont très très fort moi je là j'ai pas tout en tête mais mais il ya vraiment un mec le king du motion ben marriott dont je m'inspire énormément dans mes créa c'est vraiment super intéressant et super didactique il est ultra créatif il est vraiment très fort il ya des y est voilà il ya des personnalités il ya ici abrams aussi qui fait des qui fait des trucs géniaux motion design school mais sinon souvent si tu veux créer un effet tu vas taper dans la barre de recherche à l'effet que tu veux créer tu vas tu vas trouver plusieurs tutos et tu vas regarder lequel te convient le mieux et de tout mais bon c'est gratuit donc Aujourd'hui tu dirais que c'est mieux d'animer une image ça c'est une valeur ajoutée ou un logo ouais je c'est une grosse enfin ce qui est animé en plus moi je travaille sur les réseaux sociaux je crée du contenu pour les réseaux sociaux donc c'est quelque chose qu'on peut calculer on peut voir une image statique versus une image animée laquelle aura le plus d'impact est en fait le fait de faire bouger de faire bouger une image ça va plus attirer ton oeil attirer l'attention et je pense que tu peux aussi procurer des émotions qui sont qui sont différentes tu peux peut-être tu peux jouer en fait quand et quand t'es designer tu joues avec les espaces tu joues avec les couleurs tu vois que les émotions déjà je pense que le design c'est déjà joué avec les émotions pour faire passer un message mais avec le motion tu peux en plus jouer avec le temps tu peux ralentir un objet lorsque tu as envie de d'accentuer l'attention tu peux accélérer si tu veux rendre un truc plus dynamique et forcément tu joues avec encore plus d'émotions donc forcément que tu vas encore plus retenir l'attention de ton audience et et ouais c'est quelque chose que dans tous les cas nous en mesure dans mon agence avec mon équipe c'est que oui la vidéo retient plus l'attention Ok d'accord donc du coup on dit je sais pas moi que je crée je veux créer une marque de lunettes et je veux lancer la pub sur les réseaux sociaux oui très bonne idée déjà ok je fais appel à toi oui et concrètement toi tu vas me tu vas tu vas faire quoi à partir de là tu vas dire ok ouais on va regarder on va regarder déjà où tu en es dans tes dans dans ta créa est ce que est ce que tu as une charte graphique ou est ce que tu as pas de charte graphique déjà c'est important déjà pour une marque je pense d'avoir une charte graphique assez clair définie est ce que tu as une charte graphique destinée aux réseaux sociaux ou pas ou est ce que tu fais que du print c'est peut-être aussi bien de redéfinir ta charte graphique pour les réseaux sociaux parce que c'est pas forcément la m audience les mêmes les mêmes codes et on va voir après où t'en es dans ton tout ce process est ce que ton logo tu l'as animé est ce que tu arrives à en faire quelque chose est ce que tes productions elles sont elles sont toutes homogènes par rapport à ta marque etc donc je pense que déjà faut fixer un cadre tu vois et ensuite et ensuite pousser le truc en fonction de tes envies réfléchir à tout ça ou alors il vaut mieux que moi j'arrive avec déjà quand même un projet plus abouti avec plus je dirais plus le projet est réfléchi mieux c'est et après on va pouvoir discuter pour savoir ce qu'on pense qui est le mieux mais mais si tu as pas du tout réfléchir à ton projet par exemple ce sera un plaisir pour nous de dire réfléchir ensemble si toi tu as déjà une idée exacte de ce que tu veux faire et que on pense que c'est une bonne idée et bien c'est génial parce qu'on gagne du temps on peut aller encore plus en profondeur dans le truc et voilà mais il n'y a pas de écoute enfin si tu viens de créer ta boîte on va pas t'en vouloir parce que tu n'as pas encore défini toute la stratégie digitale de ton entreprise quoi non non mais c'est plus vous du coup je suppose que tu as l'habitude du coup de en faire différente tu dois voir je sais pas on n'a qu'à dire comme tu dis des couleurs qui fonctionnent ou déjà l'animation fonctionne mieux sur les réseaux sociaux ou quoi pour attirer l'oeil tu dis que ça peut même véhiculer des émotions donc je pense qu'il ya que ce soit un ralenti ou un truc plus rapide il doit y avoir une manière de véhiculer des émotions moi je vais me dire bon bah toi tu sais faire donc je vais assez de demander facilement qu'est-ce que tu peux après si on serait dans le domaine des réseaux sociaux il ya des tendances il ya des tendances aussi les choses qui marchent des choses qui ne marchent pas on va du coup essayer de voir comment ta marque peut coller à ses tendances mais pas forcément être une suiveuse être un peu faire aussi un peu son propre chemin pour quand même se faire remarquer se détacher de du peloton et je m'appelle plus de ces questions mais je continue et du coup pour faire ça tu fais comment te pour te créer cette on va dire cette connaissance du des réseaux sociaux sur qu'est ce qui est tendance qu'est ce qui ne l'est pas après quoi que tu fais c'est important de faire beaucoup de veille c'est important de d'analyser déjà tout ce qui se fait c'est important d'être d'être curieux c'est de la veille c'est le fait de regarder en fait tout simplement regarder observé ce qui se fait sur le sur le marché quand tu scrolls sur insta si si tu as si tu as suivi des comptes qui tu penses et sont un peu des des influences plus ou moins les autres ben ça c'est laissé tu fais de la veille sans le savoir parce que en final ton cerveau va regarder va regarder quelle couleur quelle texture ils ont utilisé comment ils animent ça est ce que est ce que ça on le faisait vraiment il ya deux ans ou est ce que c'est un truc qui est en train d'émerger depuis trois mois et peut-être qu'il vaut mieux qu'on suive la tendance et faire de la veille ouais c'est regarder en fait ce qui se fait dans le piller c'est il ya des tendances non mais il ya quelque chose qu'on qui est sûr c'est qu'il y avait vraiment des tendances et il ya des gens il ya des boîtes ça dépend souvent du directeur artistique et de l'envie de cette boîte je pense qu'il ya des boîtes qui sont plus des créatrices de tendances et des autres qui suivent plus les tendances mais ça dépend d'énormément de choses parce que ça dépend aussi du secteur je pense que tu vois dans les secteurs comme la banque ou la finance c'est sûr quand un design motion design tu vas moins être un créateur de tendance tu veux parce que parce que les codes même parce que le code de l'école de ta entreprise sont peut-être plus strictes des boîtes il ya des médias souvent c'est des médias de façon qui qui crée des nouvelles tendances je trouve dans l'animation je pense à arte qui fait du contenu vraiment génial si vous suivez pas arte sur youtube allez-y parce que moi je suis je suis mais c'est génial ce qu'ils font c'est une boîte ils n'arrêtent pas d'innover et après aussi aussi des boîtes qui ont ça dépend aussi de l'image de la boîte je pense que des marques comme nike adidas ils ont toujours besoin d'avoir une image très cool très proche des jeunes et du coup ils sont aussi très 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 à l'affût et ils sont toujours très actuelles et sur les tendances et c'est important c'est important de savoir ce qui se fait ce qui se fait dans ton milieu pour pas être dépassé et pour pouvoir par exemple si ce créateur de lunettes vient me voir pour pouvoir lui conseiller lui dire les tendances en ce moment c'est ça si tu veux il ya en ce moment la tendance est beaucoup de de graphismes qui imitent du découpage tu vois comme si tu découpais dans un magazine et que tu copiais et que tu collais avec de la colle tu vois mais tu collais du coup sur ton sur ton écran et que tu faisais bouger tout ça ça c'est une tendance actuelle par exemple il y avait il ya des tendances il y avait les néons les trucs rétro et enfin énormément après il n'y a pas il n'y a pas la tendance à suivre en ce moment que tout le monde va suivre mais c'est quelque chose qui vous je pense qu'il faut développer sa curiosité comme ça inconsciemment lorsque tu vas créer à ce que tu vas faire une nouvelle créa ton cerveau va te dire ah oui ça c'est bien ça ça rend bien mais c'est peut-être parce que tu en auras vu 200 avant que ton cerveau va se dire ah ouais ça c'est bien mais tu vas pas forcément te rappeler des 200 que tu as vu mais voilà à force de voir ce qui se fait à force de voir ce qui se fait ton cerveau imprime et voilà et donc ouais c'est ça la veille et c'est important d'en faire et toi ça t'a mis combien de temps déjà de passer de chef de projet du coup jamais jamais été chef de produit j'ai jamais exercer le métier de mon diplôme donc tu as fait les études tu as eu ton diplôme ouais j'ai eu mon diplôme et après dire que je me suis dit ok là si tu commences à faire ce métier tu vas tu vas pas être heureux donc j'ai essayé de bifurquer le plus rapidement possible et du coup ouais dans la communication dans le design et motion design gagner de l'argent gagner de l'argent il n'y a pas de écoute si tu as les compétences je sais je sais pas s'il ya un âge minimum pour créer son entreprise je pense que si peut-être 16 ans je ne sais pas mais tu vois si tu as imagine que ce soit 16 ans je dis peut-être n'importe quoi que tu as le droit de créer ton entreprise tu te mets sur le marché tu as les compétences tu as la créativité ça peut aller très très vite parce que au final c'est tout c'est aussi de ses compétences qui vont parler ça va être ton portfolio ton show ril donc toi aussi tu fais un portfolio ouais bah le un portfolio mais vidéo du coup on appelle ça un show ril en motion c'est important quand même d'avoir de montrer ce que tu sais faire et et en statique ça va être comme plus compliqué de montrer des animations que qu'en vidéo donc ouais ouais en c'est important c'est d'avoir un très bon show ril pour justement se faire se faire embaucher se faire connaître c'est une pub c'est une pub pour pour ton travail à fin mais du coup ça ça prend quand même du temps puis je suppose déjà pour te faire et te créer un regard comment tu n'as pas commencé à faire de veille ou quoi ça doit mettre un peu de temps pour te créer un portfolio pour te créer des contacts je sais pas ouais mais ouais les contacts c'est très important j'imagine que ça prend plus de temps pour certains et moins pour d'autres C'est sûr qu'en freelance en free moi j'étais comme je dis quand j'ai débuté j'avais aucun contact et tout est passé par mal tu parles ainsi de mes relations de free et d'entreprise donc mais après ouais il suffit que il suffit que tu présentes des bonnes des bonnes créa sur ta page sur ta page sur malte que tu es un tarif journalier qui soit qui soit à hauteur tu vois de pas trop bas parce qu'il faut pas se sous vendre mais à hauteur de ce que tu penses valoir et après ouais tu te fais contacter assez bien enfin pour moi ça a plutôt bien marché et je pense que il n'y a pas de raison que ça marche pas je vois il ya de la place je pense qu'il ya de la place pour tout le monde et c'est quoi les fourchettes de prix à peu près les moyennes quand tu débutes on peut se dire je vais pas me faire arnaquer et en même temps je vais pas demander trop parce qu'on va dire pour qui il se prend ouais il faut repérer en fait faut pas faut pas se sous estimer ça je pense que c'est un truc que beaucoup de jeunes dont moi on tendance à faire au début tu dis ok je viens d'arriver sur le marché je suis peut-être un peu moins fort que les autres alors que c'est pas forcément le cas et mais du coup comment je comment je vais me démarquer vu que j'ai pas j'ai pas forcément trop de créa faut que je me démarque forcément par le prix je vais faire un tarif à 200 je sais pas je dis en vrai les tarifs de free je suis pas je passe si à l'est-ce que ça avec mais je peux imaginer on 250 euros 200 euros par jour mais peut-être que tu t'en vaux beaucoup plus et si tu comment si tu commences à te vendre à ce prix là c'est dur après de négocier vers le haut un truc deux fois plus cher peut-être parce que ça se trouve tu vaux 400 et donc je pense qu'il faut observer tu vois faut regarder le prix des gens qui ont à peu près ton niveau c'est sûr que le prix aussi c'est un facteur qui va qui va faire que tu vas choisir un free par rapport à un autre mais je pense que c'est jamais une bonne idée sur le long terme peut-être que sur le court terme moi tu veux faire contacter mais sur le long terme tu vas tu vas te faire bloquer dans ton prix et c'est c'est jamais de toute façon c'est jamais une bonne idée de se sous vendre de se sous-estimer c'est exactement ouais je suis d'accord faut regarder en vrai faut regarder ce que font les je pense que ce que font les gens qui ont à peu près ton niveau tu diras que lui et lui il est vraiment il y a vraiment beaucoup de skills ok je vois clairement pas ce prix là lui ouais il a l'air pas mal des compétences excuse moi ouais faut s'ajuster en fonction des autres et du coup après tu peux travailler en étant motion designer et graphiste dans tout type d'entreprise de start up de ouais bah écoute il ya besoin de surtout à une aire où les réseaux sociaux sont explosent enfin moi je parle sur le digital parce que c'est avec ça que je suis le plus à l'aise mais ouais tu peux travailler mais du coup on a beaucoup parlé de la vie en free tu peux travailler en dans une agence comme je fais actuellement l'avantagent donc l'avantage d'être en free on va dire que c'est que tu en free mais qui n'est pas forcément relié à une agence qui travaille pas forcément régulièrement pour une agence parce que on en parlera juste après mais imaginons un free qui a beaucoup de clients dans le mois dans l'année l'avantagent le gros avantage c'est que déjà tu fixes ton prix et le deuxième avantage c'est que tu t'as à faire à beaucoup de projets à beaucoup de chartes différentes à beaucoup de besoins de clients différents et ça tu penses que ça t'oblige d'avoir une grosse ouverture d'esprit et c'est ça qui est intéressant c'est que tu touches à énormément de choses en agence tu es un peu dans un entre deux parce que du coup les clients à bougent aussi mais pas forcément beaucoup parce que parfois les mêmes qui reviennent mais dans l'année tu peux quand même découvrir beaucoup de choses différentes et sinon tu peux travailler en interne dans une boîte tu peux être recruté en tant que motion dans une boîte là en créa je pense que c'est un peu à double tranchant je pense que ça dépend beaucoup de ton directeur artistique et de la volonté de la boîte parce que tu peux avoir à faire souvent au même design etc parce que évidemment c'est la charte de la boîte tu peux pas forcément énormément t'en éloigner après je pense que tu as des boîtes qui sont plus ouvertes comme je te disais des adidas on voit ce qu'ils créent sur les réseaux sociaux c'est toujours dans l'air du temps c'est toujours génial et et voilà je pense qu'il ya des boîtes qui sont où tu as un peu plus de créa et dans lesquels ce serait cool de travailler et sinon c'est pas forcément mauvais de travailler dans une autre boîte parce que tu as d'autres avantages je pense que tu as le confort tu vois ça dépend de ta personnalité aussi si tu as envie de découvrir énormément de choses ça te dérange pas de démarcher énormément de monde de travailler sur plein de choses de sortir toujours de ta zone de confort en free tu seras très bien si tu préfères être dans ta zone de confort être bien plus pépère à travailler sur tes trucs tu peux être en interne et c'est très bien aussi il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en motion ça dépend de ta personnalité mais en tout cas c'est possible de travailler partout c'est pas toi qui fixe tes prix en agence non parce que moi en fait j'ai un contrat de long terme dans l'agence et ensuite l'agence va vendre mon temps passé l'agence va dire ok charles pour créer ce que vous avez envie de créer il a besoin de trois jours et ils vont eux vendre mon temps passé aux clients d'accord ok mais moi mon salaire je suis en cdi donc c'est le même tous les mois ah d'accord donc en fait ça change pas selon l'émission si c'est un moment il y a quatre clients non ouais bah si il y a quatre clients il y a du coup plus de plus de budget donc tu recrutes d'autres gens ah oui d'accord ok donc du coup oui d'accord tu te retrouves pas à faire toi tout seul non non parce qu'il y a un jour enfin une semaine c'est cinq jours tu as un nombre d'heures à travailler par jour et s'il y a trop de travail c'est limite bon signe ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui rentre et tu vas pouvoir recruter des gens ok et s'il est s'il a si ton client veut quelque chose de super ambitieux qui va coûter super cher bah tu leur dis ben ça coûte cher on a besoin d'un mec un mec qui a telle compétence ça requiert enfin c'est cher donc va falloir vous payer si vous voulez ça quoi et toi c'est quoi ton quotidien donc tu dis à cinq jours dans la semaine je travaille pas le week-end c'est quoi le c'est quoi le quotidien que tu fais tu es tout le temps tu vas dans l'agence tu te déplaces en ce moment c'est une très bonne question en ce moment il ya du télétravail forcément c'est quand même agréable de se déplacer nous moi je suis dans une agence très cool qui nous laisse très libre sur le télétravail ou venir à l'agence et dit c'est ouvert si vous venez prenez toutes les mesures nécessaires toutes les mesures nécessaires hygiéniques etc mais il nous laisse quand même venir et si on est hypochondriaque on peut rester chez soi et ça marche très bien aussi et tu as tout ton matos chez toi ouais j'ai une machine fixe chez moi enfin que j'ai passé de l'agence à chez moi depuis qu'il ya le truc de coville là et j'ai aussi un ordi portable qui fait l'aller-retour mais c'est cool de fin ça dépend des personnalités moi j'aime bien venir deux à trois fois par semaine à l'agence pour voir des gens il ya des personnalités plus 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 solitaires qui donc ça dérange pas de travailler seul tout le temps et d'être en contact sur teams ça dépend de ta personnalité mais écoute je pense qu'on a des questions donc j'ai des réponses j'espère question pour charles la première question c'est zoé sur twitch salut salut zoé quel tuto ou site tu peux me conseiller pour travailler le motion ouais en fait moi je te dirais zoé part plutôt d'un d'un quelque chose que tu as envie de faire par exemple tu dis ok j'ai envie d'animer un logo je pensais au hasard cherche plutôt des techniques par exemple je vais te dire comment je vais faire pour ce texte il arrive de telle manière que je dis comment en faire pour que le texte arrive en rond par exemple sur after part plutôt d'une idée finale et là tu vas là tu vas pouvoir taper tu vas chercher des tutos sur youtube un peu partout sur les forums comment arriver à ton à ton résultat final mais je pense que c'est bien de partir de voilà de quelque chose que tu as envie de réaliser et essayer essayer pour arriver à ce résultat de chercher des techniques plutôt que se dire ok je vais juste travailler le motion après pourquoi pas si tu veux traîner motion moi j'ai blan en tête j'ai pas forcément de ressources juste juste pour travailler mais moi je pense que c'est bien de se dire ok je vais je vais réaliser ça comment comment faire ou alors si tu observes sur si tu observes quelque chose qui te plaît essayer de leur reproduire tu vas pas le vendre donc tu peux le copier si tu le si tu le vends pas derrière tu peux essayer de reprendre dans la même chose si c'est juste si c'est si juste ton ambition c'est de retrouver les techniques qui ont été utilisées c'est une bonne un bon point de départ parce que parfois tu as comme diso et a envie de travailler mais tu sais pas forcément dans quelle direction aller quel projet quel projet débuter mais parfois essayer de reproduire quelque chose qui existe tu trouves un truc cool tu dis ah tiens je vais essayer de refaire ça et tu vas rechercher les techniques qui ont été utilisées ça peut être un bon moyen aussi de travailler de se forcer à travailler même si tu n'as pas forcément l'inspiration pour faire un truc en partant de zéro c'est pas moi ouais de ne pas partir de zéro je pense trop bien merci zoé eric sur twitch salut eric du monde sur twitch ouais je commence tout juste dans le motion j'aimerais trouver mon premier job quels conseils tu as à me donner écoutes ici eric tu as déjà tu as déjà créé des choses tu as déjà tu as déjà quelque chose à rajouter à ton show rile mais juste un show rile c'est n'a pas de show rile créé un show rile et qui vendent ton bouc en motion design savait comment show rile show rile s h o w r e l et je pense que je prononce peut-être pas parfaitement chambre c'est très bien c'est un show rile eric et non sérieux ouais mais les mais l'écrire dont tu es le plus fier dans ta vidéo je pense que c'est pas grave si c'est trop court parce que si tu dis que tu débutes c'est pas grave si ton citon si ton show rile est trop court il s'y fait 30 secondes exactement mais les mais les choses dont elle plus fière parce que c'est là dessus que tu vas être recruté et personne n'a envie de voir une vidéo de six minutes d'animation qui s'enchaîne parce que parce que là c'est trop bon déjà en 30 secondes je pense que tu peux te faire tu peux te faire déjà un premier avis et tu mets les parties les plus impactante de chaque créa tu mets pas ta créa en entière si elle fait une minute trente à créa tu vas prendre les cinq meilleures secondes ou les trois meilleures secondes un truc qui va impacter pour c'est comme une pub en fait donc faut qu'il faut toujours que l'oeil soit attiré et qu'on se voit donc ton conseil ce serait d'abord de créer son show rile et ensuite des marchés de l'envoyer ouais après si tu cherches en fait ça dépend quel type de si tu es sur si tu es en fric tu veux trouver des clients des plateformes comme comme malte te permettent d'uploader tous tes projets en entier 20 aura plusieurs vidéos de deux minutes que tu auras créé qui vont permettre de voir ça permet aux clients potentiels de voir tout ce que tu as créé donc ça marche aussi mais si tu veux postuler sur des jobs des offres d'emploi c'est bien d'envoyer une bande démo c'est bon de démo et me semble la traduction de choril en français bon de démo lola 42 sur youtube salut lola 42 comment tu fais de la veille tu peux me donner des exemples il ya des il ya des sites sur lesquels les créa upload leur projet dont ils sont les plus fiers tu as des sites comme dribble avec 3b tu as des sites comme bien sur lesquels tu vas et non tu vas avoir énormément de ressources c'est marrant sur dribble c'est très pratique parce que j'avais un client là qui voulait qu'on anime un téléphone portable tenu dans une main donc on a designé le téléphone portable a tenu la main et en fait on galérait à en fait il fallait que le personnage scroll et nous souvent ce qu'on de recréer le pouce c'est très technique le corps humain en motion c'est très galère et on galérait à avoir un pouce qui scroll et du coup on allait sur dribble on a tapé je sais plus scroll down thème on a tapé un truc comme ça et on est on est tombé sur plein d'animations de gens qui avaient animé justement des gens qui scrollent sur leur téléphone et en fait on s'est rendu compte que la technique la meilleure technique en motion c'était pas forcément de faire scroller le pouce c'était que un une main tienne le téléphone et l'autre scroll comme ça avec l'index et et c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire dans la vraie vie mais en motion ça rend bien et voilà c'est marrant du coup d'aller se renseigner sur dribble voilà et c'est quelque chose qui rend bien et en plus au niveau motion ça facilite à fond le travail et le ressenti pour l'audience elle-même tu vas pas dire c'est bizarre et scroll avec son index voilà un site comme dribble sinon beaucoup insta et tableau tu as des gens que tu peux suivre sur insta moi je suis je devais te dire que ce que j'ai en tête mais il ya mad mad voice mais m a ttv au y c'est eux qui fait des super qui fait des super animations de lettres en motion on peut me suivre sur insta oui charles andy avec deux e à la fin dernière question de mandy sur twitch est ce qu'il y a des débouchés vous avez aucun débouché c'est mort va mieux faire autre chose si si il ya des débouchés je pense mais enfin c'est vrai qu'en ce moment c'est une période un peu compliqué si tu arrives sur le marché du travail et j'avoue que là c'est un peu chaud les boîtes sont un peu frileuse je pense qu'il n'y a pas trop de rentrée d'argent du coup ils sont pas trop chaud pour signer des contrats mais je suis sûr qu'à la fin du co vide le domaine de la créa va énormément recruté non mais si je le sens parce que là il y en a beaucoup du coup qui ont qui se retrouve je pense un peu sur le carreau je pense que travailler en frit en ce moment c'est pas c'est pas fou fou il y aura non mais il y aura pas d'inquiétude non mais ça va exploser en ce moment en ce moment bon c'est un peu chaud il faut faire le dos rond je pense qu'il faut prendre l'émission qui a fait votre show rile en ce moment exactement hyper bien hyper stylé et comme ça le moment où ça va exploser vous démarquerez ouais ouais mais il y aura il y aura énormément de débouchés et à ce moment là il faudra être prêt tu as raison ok va trop bien merci beaucoup charles et merci 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 à merci à tous les viewers et merci pour n'hésitez pas à liker à vous abonner et à soutenir cette association en likant ou en cliquant sur le lien dans la description salut et merci à tous